Le premier quart d'heure, ce n'était pas encore facile. On cherche toujours un peu les marques, mais après, c'était devenu un match facile. Tu as vu, on a mis trois techniciens dans le milieu du jeu, dans le milieu du terrain avec Abedi, Picchu et Janvier. C'est pourquoi Faudouard a commencé au banc des touches, parce que c'était un match où tu dois chercher la qualification, donc on veut être offensif. Et on met trois techniciens. C'est ça qui a permis aussi de mettre le premier but. Et la deuxième étape encore facile pour nous, surtout très important, de conserver le ballon. Circulation du ballon impeccable, conservation du ballon impeccable. Pour mettre les buts, pour marquer le maximum de buts, il faut conserver le ballon dans l'équipe. Et les joueurs ont fait ça très bien. Pourquoi vous aviez fait des rotations ? Vous avez fait Bertrand entrer ? Oui, bon. Sekisambo avait un peu de douleur, donc on a préféré commencer avec Bertrand. Mais après, c'est Riad qui s'est plaigné aussi des douleurs, des fatigues. Donc on a remis Sekisambo, qui nous a délivré. Dès qu'il est rentré, il met le but et ça nous a délivré. Donc c'est ça qu'on voulait faire. On voulait faire une rotation et garder aussi Sekisambo pour les prochains matchs. Mais il nous a encore aidé aujourd'hui et il a fait ça très bien aussi. Vous allez rencontrer François Apé en demi-finale. Comment vous allez vous préparer ? On va se préparer toujours très bien. Ça, c'est déjà une finale avant l'heure. Apéère, c'était mieux de les rencontrer en finale. Mais je pense qu'on connaît maintenant les qualités de Kyobo Sport, de tous les joueurs. Et je pense qu'on ne peut pas craindre Apéère. On ne peut pas les craindre. On va essayer de les éliminer et d'aller en finale. Je pense que si on gagne cette demi-finale, je pense que la route est libre pour nous pour gagner la finale. Vous avez pensé déjà à Kyobo pour un doublé ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est même pas nécessaire de penser. Quand tu vois la qualité des joueurs, ces joueurs là, si ils veulent, ils font le doublé. Ils vont faire le doublé. Donc il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Et tactiquement, tu as vu aujourd'hui, on est bien aussi. Donc je pense que le doublé, ce n'est pas un fantasme. Ça peut être une réalité. C'est-à-dire que rater au moins une coupe parmi les deux serait un échec. Comment ? Rater une des deux coupes serait un échec pour Kyobo. Compte tenu de qualité de l'équipe, compte tenu des joueurs qu'on a, ça peut être considéré comme un échec. Je pense que aussi les fans, les dirigeants, les joueurs, le staff, ça fait longtemps qu'on connaît l'histoire de Kyobo Sport. Ça fait longtemps qu'on a gagné quelque chose. Ça fait presque 30 ans, on m'a dit. Donc je pense qu'on doit se rassasier et on doit avoir cette fin du loup, se rassasier. On peut gagner ces deux trophées et on peut considérer que oui, si on n'a pas un des deux, on manque un des deux, ça serait peut-être un échec. Merci à vous. Le samedi, ça sera contre Mokoa. Est-ce que vous allez rester ici pour bien préparer le match ? Vous allez retourner ? Non, non, on reste ici à Mwanga. Donc on va rentrer, on regarde d'abord le match ici. C'est intéressant de voir aussi Rayon contre Police. Après, les joueurs rentrent à l'hôtel et demain, ils vont avoir les soins, les dégraçages. On prépare le match ici. On ne rentre pas à Kigali. C'est bien pour récupérer. On est dans les bonnes conditions, dans un bon hôtel. Donc on va rester ici. Un commentaire au match de la 27e journée. On peut appeler cette journée comme une journée décisive à la Coupe. Mokura contre Tiovo, après contre Eskigan. Bien sûr. Bien sûr. Je sais que Mokura, ils sont en roue libre. Ils n'ont pas grand-chose à gagner. Mais ils vont faire leur rôle d'arbitre. Ils vont nous mener la vie dure. Et surtout, nous, on ne va pas s'occuper de l'autre match. On doit gagner coûte que coûte notre match contre Mokura. et continuer sur notre lancée.